Voilà, il y a Cyril Marais qui monte, 108 kilos, contre le hollandais que nous avons vu tout à l'heure, Rechters, voilà, qui avait fait un combat plutôt négatif, on se rappelle, contre Chedley. Ouais, et qui là va devoir montrer autre chose. Ouais, tout à fait. C'est Cyril Marais qui en veut, lui. Je pense que Cyril va le bousculer, voilà, à la première initiative pour Cyril. Voilà, il va falloir continuer à travailler comme ça, tenir à distance, travailler dessous, ne pas prendre trop de risques sur le hollandais, dont on sait qu'il attend bien, il attend les contres. Voilà, t'emballes pas Cyril, use-le un peu, laisse-le venir. Voilà, il faut être patient, il faut construire sa victoire petit à petit. Ah, il est rugueux, le néerlandais, hein. Ouais, ça a l'air d'être un bon bœuf, hein. Ouais. C'est pour ça qu'on entendait la musique espagnole tout à l'heure. Bon bœuf de hollandais. Voilà, il a toujours le travail sur la saisie, c'est bien ça, Cyril. Descendre cette main. Il a continué à garder l'initiative. Voilà, bouge-le, bouge-le, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il était passé dessous. Il a manqué un petit peu d'explosivité, mais il était passé dessous. Voilà. Il cherche à enchaîner. Petite tentative de bras-tête. Et une petite moulinette pour le hollandais, c'est parfait. Merci. Mérité. Tout à fait mérité. Voilà, parce qu'il a l'air de construire son combat comme tout à l'heure contre Chedley. Oui, mais n'en fais pas trop, Cyril. C'est beau. C'est beau quand même de prendre des initiatives. Oui, c'est bien. Continuez à le bouger, continuez à le bouger. Ne te laisse pas fixer. Attention à ça. Voilà, il a l'air bien sur sa saisie, Cyril. Il arrive bien à faire se décrocher cette main droite du hollandais. Non. Attention, attention, attention. Là, on a senti que le hollandais voulait l'écraser de tout son poids. Et c'est bien cet enchaînement, là, en revenant sur l'accrochage de jambes. Voilà, 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 voilà. Et le hollandais mériterait peut-être encore un petit avertissement parce qu'il ne s'est pas fondu de beaucoup d'attaques. Attention à ça, Cyril. Attention à ça. Voilà, ouais. Voilà, il a assisté, insisté. Il a pris Yuko. Il y a un des juges qui veut annuler le Yuko, mais à mon avis, il est valable. L'action est partie de debout. C'est valable, c'est validé. Mais bon. Oui, oh, dommage. J'ai cru qu'il allait réussir à placer son Soto Berry. Voilà, et le hollandais qui truque un peu au sol. Voilà, merci, monsieur l'invite. D'abrégier ce passage. Allez, il faut bousculer, essayer de lui faire prendre une nouvelle pénalité. Comme ça, ça les mettra à égalité. Allez. Ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. C'est bien de son clé. Voilà, il peut trouver des solutions techniques. Ouais. C'est lui qui avance, en tout cas. Je sautais comme une puce sur ma chaise. J'ai cru... Pour raider Cyril. Je poussais avec Cyril. Calmons-nous, calmons-nous. Voilà, c'est bien vu. Maki Komi. Et le hollandais qui fait encore le même combat que tout à l'heure. C'est rageant. Ouais, c'est rageant, parce que c'est lui qui mène sur rien. Il ne fait pas grand-chose et... Et il passe. Ouais. Enfin, il passe. Il est passé tout à l'heure. J'espère que... Que Cyril va inverser la tendance. Voilà, tout à fait. Il le mérite, il le mérite. Il le mérite. C'est beau, c'est beau. Et ouais, on voit dans les tribunes, certains Français réclamaient une autre pénalité contre le hollandais. Et je pense que ce serait justifié. Ce serait justifié. Voilà. Ouais, ce serait... Ce serait bien. Alors, c'est curieux, c'est curieux, parce qu'on a vu des arbitres tout à l'heure être beaucoup plus vigilants. Allez, allez, 10 secondes encore. Allez, 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 Cyril. Il faut y aller là. Mélio de pression. Allez, allez. Mélio sur le tout. Ouais. Les arbitres, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ouais. Une seconde de combat. Agacé, Cyril Marais. Et voilà, malheureusement. Agacé, il y a de quoi. Ouais, il y a vraiment de quoi. Parce qu'il a mérité très largement. Il a dû faire une demi-attaque dans le combat, le hollandais. Ouais, ouais, ouais. Et il reviendra demain. Voilà, il sourit. Et il affrontera Teddy Runeur demain. Ouais. Il sourira peut-être moins demain. Je l'espère. On l'espère pour Teddy. Bien sûr. Mais là, c'est un peu... Ouais, c'est assez... C'est vraiment... C'est énorme. C'est parce qu'on est là pour voir du judo. Et là, c'est parce qu'il nous a proposé en deux combats. Grim Wichters... Sous-titrage Société Radio-Canada